Cette émission est présentée par Harley Davidson, Prémont. Bon début d'émission, merci d'être là, j'espère que vous allez très très bien. Avec une émission très chargée, très variée, Nicolas-Vincent Poirier vient parler de cinéma, Francis Galant de culture, Peggy Belland, ma chroniqueuse que j'adore, vient parler de bien-être, aussi Caroline Biron, qui est professeure titulaire d'une recherche du côté de l'Université Laval, viendra parler, elle, pour sa part d'anxiété en mode télétravail. Aussi, Anne-Marie Débien, auteure d'un livre primé récemment, où elle vient nous parler de nourriture, comment éviter de gaspiller à la maison. Et aussi pour vous, on aura l'occasion de parler avec Jean-Hug Roy du domaine scientifique et le traitement de l'information durant cette période de pandémie. Je vous dis bonne émission. Je pourrais vous parler de pandémie dans un contexte avec la fête des voisins au travail. Je pourrais aussi pousser plus loin l'allusion avec le contexte de télétravail, ce que vous vivez probablement tous au quotidien, par ces études qui ont été effectuées, d'ailleurs, par une chaire de recherche, un centre d'expertise du côté de l'Université Laval. Elle en est d'ailleurs la professeure titulaire et directrice du centre d'expertise en gestion de la santé, de la sécurité et du travail à l'Université Laval. C'est Mme Caroline Biron qui est avec nous. Bonjour, Mme Biron. Merci d'être là. Bonjour. Vous avez fait donc... Et on va faire la chronologie des événements des derniers mois en lien avec la pandémie qu'on connaît actuellement, la pandémie de la COVID-19. Donc, tout d'abord, vous vous êtes penchés sur ce premier confinement, première vague au printemps dernier, avec... Bon, le Québec a été mis en pause, ça a repris graduellement, mais avec le fameux télétravail. Et déjà, on pouvait apprendre en début d'été dernier que ça a eu des conséquences, notamment même chez les gens qui étaient en télétravail, dans tous les secteurs de l'activité ici au Québec. Oui, tout à fait. On a fait donc une étude en collaboration avec la firme Somme. Et donc, on avait un panel web représentatif de la population québécoise en termes d'âge, de genre et d'éducation. Donc, plus de 1200 personnes qui ont répondu au moment du confinement. Puis, on a sondé à ce moment-là les mêmes personnes un peu plus tard au moment où on était pas mal déconfinés, c'est-à-dire juste avant le mois de juillet. Et donc, on avait quand même près de 900 répondants lors de cette deuxième phase-là. Et il faut savoir qu'on parle ici de gens qui sont au travail, donc qui ont travaillé durant les sept derniers jours précédant l'enquête. On n'a pas les gens qui ont perdu leur emploi. Alors, et on a donc des gens de tous les secteurs d'activité, que ce soit des compagnies privées, les administrations publiques, le service de santé, services sociaux. Alors, donc, plusieurs secteurs qui ont été couverts. Puis, donc, on avait 38 % de nos répondants qui étaient uniquement en télétravail et à temps plein. Alors, puis on a mesuré ce qu'on appelle la détresse psychologique chez ces gens-là. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait quand même des niveaux passablement élevés de détresse psychologique comparativement à avant la pandémie. Alors, la dernière enquête sur la santé de la population au Québec a été réalisée en 2014-2015. On parlait à ce moment-là de 24 % des hommes qui vivaient de la détresse élevée. Au moment du confinement, avec notre étude, on était à près de 41 % des hommes. Chez les femmes, donc, on avait 33 % chez les femmes lors de la dernière enquête en 2014-2015. On est monté à presque 56 % de gens qui rapportaient une détresse psychologique élevée. Donc, ça avait une moyenne de 48. Là, c'est très élevé. C'est très élevé. Puis là, si je comprends bien dans ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Le niveau de stress est plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Et pourquoi? Comment on explique ça? Il y a plusieurs hypothèses. C'est sûr que c'est la même chose dans toutes les enquêtes. Ce qu'on constate, c'est qu'au niveau de la détresse psychologique, c'est toujours plus élevé chez les femmes. Bon, on peut avoir des hypothèses en termes, entre autres, de les femmes, le genre de secteur qui est occupé. Bon, beaucoup dans l'enseignement, dans le secteur de la santé, des endroits où c'est particulièrement vulnérable. En même temps, les questions qu'on pose pour mesurer la détresse psychologique, on demande aux gens dans le dernier mois à quelle fréquence vous êtes sentis nerveux, désespérés, bons à rien, déprimés. Alors, peut-être que les femmes ont davantage aussi tendance à rapporter ce genre de symptômes-là. Il faut savoir aussi que les hommes ne sont pas sans vivre de difficultés. Il y a quand même trois fois plus de suicides chez les hommes que chez les femmes. Donc, ça prend quand même, il faut interprécer ça avec beaucoup de nuances. Oui, bien c'est ça, des nuances. Puis en même temps, est-ce que les gars qui sont moins aptes des fois à se livrer sur le plan de leurs sentiments ou le plan des émotions, est-ce que ça aussi, ça peut, on peut peut-être ajouter ou diminuer ou voir derrière les chiffres d'autre chose aussi peut-être? Oui, possiblement. On s'est envoyé par courriel. Donc, c'est plus ou moins menaçant de dire est-ce que j'ai pleuré, par exemple. Mais peut-être que les hommes ont moins tendance à pleurer comme façon de vivre leurs émotions. Peut-être qu'ils vivent ça différemment. Mais bon, en même temps, c'est ça. C'est pas qu'ils ne vivent pas de difficultés. Je pense que la pandémie, c'est difficile pour tout le monde. Ce qu'on voyait, c'était difficile aussi pour les télétravailleurs et pour les gens qui devaient se rendre en présentiel. On ne voyait pas de différence au niveau de la détresse psychologique. Donc, les télétravailleurs en vivaient tout autant que les gens qui devaient se rendre sur les lieux de travail. Donc, chacun, je pense que tout le monde vit son lot de difficultés. Qu'on soit jeune, vieux, seul, en couple, parent, sans enfant, c'est difficile pour tout le monde. Et là, l'étude, je pense qu'elle s'est poursuivie parce que vous avez voulu préciser puis aller voir si c'est une tendance qui se poursuivait avec l'espace-temps. Parce qu'on sait, bon, l'été est arrivé. On a pu quand même se déconfiner. Et là, avec l'automne, on s'est comme en quelque sorte reconfiné. Alors, tout ça réuni ensemble. Est-ce que plusieurs mois plus tard, on voit les mêmes chiffres, la même tendance se poursuivre? En fait, on a remesuré cet été, juste au moment du déconfinement. Et donc, on avait quand même baissé un petit peu. On avait passé de moyenne de 48 % de gens qui déclaraient un niveau élevé de dépresse à 42 %. Donc, ça avait baissé un petit peu, mais pas au niveau qu'on avait avant la pandémie. Et donc, on s'apprête, dès la semaine prochaine, notre nouveau questionnaire va partir et on va ressonder les mêmes personnes. Donc, on aura des données à ce moment-là au niveau du reconfinement. Alors, l'histoire est à suivre. Mais donc, c'était quand même, malgré tout, élevé cet été. Même si on était déconfiné, je pense que les gens, tout le monde, il reste quand même beaucoup d'inquiétude, beaucoup de problèmes de sommeil, beaucoup de problèmes d'incertitude. L'anxiété, hein? La dépresse va m'en rélever. Oui, tout à fait. Puis, ce n'est pas la seule étude qui va dans ce sens-là. En général, les études sur la santé mentale, que ce soit au Canada, au Québec, les différents chercheurs, on arrive tous avec des résultats assez similaires. C'est que ça se détériore, la santé mentale. Puis, donc, il va falloir commencer à mettre ça en priorité. Bien, justement, et récemment, M. Carman, le gouvernement en tête, évidemment, de M. Legault, la CAQ, qui ont annoncé une enveloppe d'argent qui va se décliner de différentes façons. Mais on parlait de 100 millions de dollars dédiés à la santé mentale suite à un événement déplorable, l'événement à Wendake, là, qu'on a pu voir de jeunes enfants, malheureusement, qui sont décédés. Je ne veux pas nécessairement ramener ces mauvaises énergies ou cette histoire triste, cette tragédie dans le fil de notre conversation. Mais quand même, c'est un peu en mode réactif, en mode réaction que le gouvernement annonçait cette enveloppe d'argent-là. Que pensez-vous de ce montant-là et de la façon dont il va être dépensé? Je pense que, d'une part, l'ampleur des problèmes actuels, ça va demander un budget qui va être récurrent et pas juste un budget, donc, ponctuel. Il y a des besoins partout, des besoins au niveau de l'accessibilité à des services en matière de santé mentale. Moi, je suis plus en réponse du travail, la santé mentale au travail. Puis je pense que, là aussi, les besoins sont énormes. Puis en santé et sécurité, depuis toujours, la santé mentale, c'est l'enfant pauvre. Si on regarde ce qu'on fait en matière de santé et sécurité, car il y a des besoins, là aussi, je ne dis pas qu'il y a des besoins, puis on verra comment le nouveau projet de loi va permettre de combler certains de ces besoins-là ou non. Mais définitivement, on a toujours été l'enfant pauvre de la santé et sécurité. On regarde, par exemple, que ce soit en termes de formation en santé et sécurité, quand on arrive dans une nouvelle entreprise, la priorité qui est accordée à ça, on a des gens qui sont spécifiquement dévoués à travailler le dossier de la santé et sécurité en entreprise, alors qu'au niveau de la santé mentale, on est beaucoup, beaucoup dans le réactif, à leur rapport à avoir un programme d'aide aux employés et certaines compagnies qui n'en ont même pas. Mais ça, c'est un peu trop tard. Il faut aller vers la prévention, à la fois en santé et sécurité et en santé mentale. Il faut aller du côté de la prévention. Et donc, si on se met en mode solution en deux minutes, c'est quoi? C'est d'améliorer, vous avez dit, d'investir dans la santé et sécurité au travail. Est-ce que c'est d'y aller aussi dans des pratiques de gestion meilleures? On parle souvent des ressources humaines, à quel point c'est négligé aussi dans les entreprises. Est-ce que c'est de mieux s'organiser aussi, de mieux organiser les ressources humaines et d'avoir de meilleures pratiques de gestion chez nos entreprises? Moi, j'aime bien ce qu'on appelle le modèle igloo. Alors, le modèle igloo, le I pour l'individu, on est d'abord tous et chacun responsable de notre santé mentale. Mais on est aussi le G, l'équipe, le groupe. Alors, l'individu, le groupe, en tant que travailleur, je peux avoir, par exemple, une attitude bienveillante avec mes collègues, offrir mon aide. Alors, peut-être prendre le temps, c'est ainsi, là, c'est un mois qui est sombre, novembre, faire le temps de faire une fête des voisins au travail, par exemple, pour briser l'isolement. Alors, aussi, le L pour leader, donc nos gestionnaires. Mon gestionnaire, de part ses pratiques, a énormément d'emprise sur notre santé mentale. Et le O pour organisation, alors, tous les enjeux de gouvernance, donc d'être une organisation bienveillante. Et donc, dans notre étude, on voyait qu'il y avait une diminution de 24 % de la détresse psychologique dans les organisations qui étaient davantage perçues comme bienveillantes. Donc, est-ce que c'est une priorité dans notre organisation? Et si oui, qu'est-ce que j'ai comme indicateur qui vient démontrer ça? Très intéressant ce qu'on vient de bavarder, Mme Caroline Biron, professeure titulaire et directrice du Centre d'expertise en gestion de la santé et de la sécurité du travail à l'Université Laval. Merci énormément de nous avoir parlé. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci, au revoir. Mon invité est détentrice d'un baccalauréat en sciences et technologies des aliments d'un MBA également de l'Université Laval. Elle a travaillé justement dans le domaine alimentaire, dans l'industrie alimentaire, comme gestionnaire pendant de nombreuses années. Elle a aussi été connue pour son talent de vulgarisatrice avec ce blog, La Fougue des scientifiques. Mais à ces jours-ci, c'est avec son roman qui a été primé, d'ailleurs, son roman Mieux conserver ses aliments pour moins gaspiller, qui fait d'ailleurs l'objet d'un prix comme l'or qu'elle a récolté dans la catégorie narration culinaire en langue française. Je suis très content de l'accueillir. C'est Anne-Marie Débien qui est avec nous. Allô, Anne-Marie? Oui, bonjour. Merci d'invitation. Merci à toi d'être là. Second souffle, second vie, parce que tu as écrit ce livre-là bien avant la pandémie. Alors, je ne sais pas, ça apporte comme un volet nouveau, ce prix, mais à la fois aussi avec la pandémie. Ça a apporté ses fruits pour toi, en tout cas, on peut dire. Oui, c'est ça. Le timing était bon. Le livre est sorti à l'automne dernier, donc ça fait maintenant un an. Puis, c'est ça. Depuis le mois de septembre, les ventes, on va commencer à monter. Les gens, je pense, ont trouvé justement l'utilité de ce livre-là. De plus en plus, mieux conserver sa nourriture, c'est de plus en plus important aujourd'hui. On sait que la nourriture coûte de plus en plus cher. Il faut faire attention à ne pas gaspiller non plus. Donc, je suis très contente que les gens s'intéressent à ce sujet-là. Et comment t'es-tu senti ou qu'as-tu peut-être dénoté de cet élan, quelques mois plus tard, de cet appel à consommer Québécois, puis de cet élan des Québécois, que ce soit les gens qui sont en mode urbain, qui vivent en appartement, par exemple, qui avaient une plate-bande qui ont fait pousser des tomates sur une jardinière, puis d'autres qui, peut-être en campagne, ont opté pour un jardin. Toi, qu'as-tu pensé de ce mouvement-là? Ah, moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Moi, je suis vendue de tout ça, parce que je fais mon jardin depuis que j'ai 12 ans à la maison. Donc, moi, tous les ans, j'ai mon jardin. J'ai même déménagé cet été, j'ai déménagé mon jardin. J'ai fait des jardins en pot, par exemple, j'ai rempoté dans ma nouvelle maison. Mais non, je suis vraiment contente. Quand je disais aux gens que je faisais mon jardin, souvent, c'est plus des personnes un peu plus âgées que moi qui vont avoir cette piqûre-là. Ça fait que le monde trouvait ça un petit peu drôle, spécial. Mais là, de voir que le plus en plus de gens le font, je suis vraiment contente. Puis même, juste le fait aussi de faire un pot de tomates sur le balcon, c'est déjà un premier pas. On a la piqûre, puis après ça, on veut en faire plus les années suivantes. C'est vraiment le fun. Je dois t'avouer, j'étais vraiment, jusqu'à tout récemment, à Cordonnier-Malchaussé. Je t'explique, c'est parce que moi, je suis né sur une ferme en campagne, en Mauricie. Ah oui? Oui, oui, en Mauricie. Puis mon père, évidemment, cultive la terre. Puis même moi, je n'avais pas, même si j'habite quand même dans la ville, je n'avais pas de plate-bande, je n'avais pas fait de jardinière. Mais là, cette année, je me suis donné. J'avais des concombres, j'avais deux plants de tomates. J'en ai même, tu sais, c'est ça qui arrive, on a eu une grosse saison, j'en ai donné à tout le monde. J'ai cuit, je me suis découvert des talents que je ne savais pas que j'avais. Ah non, c'est fascinant. Oui, vraiment, puis j'espère que ça va se poursuivre. Parce que là, les gens avaient le temps de le faire. On est restés plus à la maison, mais j'espère que cet élan-là va se continuer. Puis je veux qu'on prenne le temps de bavarder sur ton livre parce que tu nous donnes quelques trucs qui, dans le quotidien, justement, peuvent nous aider à mieux conserver, justement, nos aliments pour moins gaspiller. Comme entre autres, ce que je ne savais pas vraiment, mais que j'ai su en découvrant ton livre, c'est que, tu sais, parfois, on met les fruits dans le même panier à la maison, au centre de la table. Il ne faut pas faire ça, hein? Non, 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 c'est ça, exactement. Vous avez bien l'erreur que je trouve la plus facile à régler quand on parle de conservation alimentaire, c'est que les fruits ne sont pas tous égaux. On peut les diviser en deux grandes catégories, pour vous expliquer très rapidement. On a les fruits qu'on appelle climactériques. C'est le nom scientifique qu'on donne à tous les fruits qui peuvent meurrir après qu'on les ait cueillis. Comme, par exemple, on peut faire cueillir une tomate de verbe dans notre jardin, la faire mûrir sur notre comptoir, ça fonctionne, elle est climactérique, mais on ne peut pas prendre une framboise blanche puis la faire mûrir dans la cuisine, elle va juste pourrir. Elle n'est pas capable de mûrir après la cueillette. Donc, tous ces fruits-là, qui ont le pouvoir de mûrir après la cueillette, ils sont capables de le faire grâce à une hormone qui est un gaz qui est invisible et qui n'a pas d'odeur. C'est normal qu'on ne se rende pas compte que ce gaz-là est dans nos cuisines, mais ce gaz-là les permet de mûrir. C'est ça qui leur donne ce super pouvoir-là. Puis le problème, c'est que ce merveilleux gaz qui permet à ces fruits-là de mûrir, ça dérange tous les autres fruits et légumes, ça les stresse. Donc, quand on va mettre un avocat qui peut mûrir après qu'on l'ait cueillie à côté d'un brocoli, bien, le brocoli va capoter. Donc, il faut faire vraiment attention de ne pas les mettre ensemble parce que ce gaz-là les stresse. Et quand un fruit est stressé, bien, il réagit comme nous, il va respirer plus vite. Plus un fruit respire vite, plus il pourrit vite. Puis aussi, il va transpirer, donc il va perdre son eau, il va flétrir. C'est pour ça que tous les fruits qui ont le pouvoir de mûrir après qu'on l'ait cueillie, donc les bananes, les tomates, les avocats, les prunes, les pêches, les poires, etc., bien, tout ça, on les met dans le même bol à fruits et on les met loin de toutes les autres pour cette raison-là. Et là, tu sais qu'il y a bien des gens qui vont mettre les pétades dans le caveau pour l'hiver, pour pouvoir entretenir ça puis avoir de la nourriture, mais aussi, trêve de plaisanterie, il y a quand même beaucoup de gens qui font du cannage, qui déconservent. Suite, justement, qui font peut-être de la sauce à spag, ils prennent des tomates, on utilise ce qu'on a eu dans le jardin puis là, on est dans le mode popotage aussi avant les fêtes. Est-ce qu'il y a une façon de bien conserver ces aliments-là, que ce soit si on veut canner des concombres, des tomates, est-ce qu'il y a une façon de procéder que toi, tu peux nous parler finalement? Oui, oui, oui. En fait, la recommandation, c'est la même dans tous les pays du monde entier, c'est la même technique. Puis la technique a été inventée en 1918 par un chimiste, même pas un chimiste, en fait, par un Français qui était confisier, donc qui faisait des confiseries. Il a mis en concert, il s'appelle Nicolas Appert. Et lui, quand il a inventé la technique, elle n'a pas changé depuis 1918. La vraie technique, c'est qu'il faut mettre l'aliment dans un bocal, fermer ce bocal-là et le faire bouillir dans de l'eau bouillante une fois l'aliment dans son pot. Et une des erreurs que beaucoup de gens font, c'est qu'ils vont dire, je vais prendre mon pot, je vais le stériler, je le mets chaud et je mets, par exemple, ma sauce aspériti chaude dans le plat, puis ça ne fait pas et donc c'est stérile. Non, ce n'est pas stérile. Ces conserves-là, c'est quand même assez dangereux. Il ne faut pas procéder comme ça. Il faut absolument que la conserve soit bouillie après remplissage. Ça, c'est la chose la plus, plus importante. Puis l'autre chose, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du mot autoclave quand on m'en a mis en concert. Oui, un petit taff. Ça me fait quelque chose avant d'appareil. C'est parce que probablement que le mot, tu sais, quand on dit les recettes de grand-mère, c'est parce que ce mot-là date aussi du temps de nos grand-mères. C'est pour ça, je ne vais pas l'avoir tenu. Exactement. En fait, un autoclave, ça existe juste pour faire la mise en conserve de conserves d'aliments qui ne sont pas beaucoup acides. Donc, par exemple, quand on fait des conserves de tomates, des sauces à spaghettis, du ragout, toute la viande, la vola, etc., juste les faire bouillir dans l'eau bouillante, ce n'est pas assez parce que 100 degrés Celsius, la température maximale qu'on atteint avec l'eau bouillante, ça ne détruit pas tout ce qui se trouve dans la conserve. Et comme elle est peu acide, les bactéries peuvent se facilement éclore dans la conserve puis la contaminer. Puis c'est pour ça qu'on utilise un autoclave. Donc, pour les gens qui font de la sauce à spaghettis, il faut absolument utiliser un autoclave. Donc, chauffer à la viande, ce n'est pas suffisant. Donc, ça, c'est vraiment la chose la plus importante. La deuxième étape, c'est un autoclave pour tout ce qui n'est pas beaucoup acide. Et est-ce que, tu sais, par contre, on s'en va à l'épicerie, on regarde les dates de péremption. Qu'est-ce que ça nous dire là-dessus? Est-ce qu'on suffit? Des fois, on se dit « Ah, ça peut être encore bon deux, trois jours de plus. Tu mets ça au frigidaire. » As-tu des conseils de donner là-dessus? Oui, oui. Bien, en fait, ici au Canada, on a un système de dates, c'est le meilleur avant. Personnellement, moi, je trouve que c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de pays que les aliments, vous allez avoir deux dates. Vous allez avoir certains aliments que la date, c'est l'expiration. Ça veut dire qu'il ne faut pas le manger après cette date-là parce que c'est dangereux. Donc, par exemple, tous les poissons, les fruits de mer, les viandes, les volailles, donc les plats préparés, tous ces aliments-là sont à risque d'être contaminés par des mauvaises bactéries, sont plus fragiles. Donc, c'est pour ça qu'il faut que le meilleur avant sur ces aliments-là, c'est vraiment une expiration. Il ne faut pas dépasser la date, c'est obligatoire. Mais pour beaucoup d'autres aliments, comme par exemple le fameux yogourt, on parle tout le temps du yogourt quand on parle de la date de péremption, bien, le yogourt, c'est fermenté, ça fait qu'il est déjà pratiquement mangeux par des bactéries, ça fait qu'il n'y aurait plus grand chose intéressante. Ça fait que les joe-louis, par exemple, de Daniel, mon caméraman, ça, il n'y a pas de problème? Non, 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 les joe-louis, il n'y a pas de problème. Menté, acide, etc., ou très salé, ou très sec, comme des joe-louis, bien, ces aliments-là, ce n'est pas grave si on dépasse le meilleur avant parce que, justement, il y a une certaine protection. Puis si vous voulez voir vraiment précisément lesquels qui sont graves, lesquels qui sont moins graves de dépasser la date, bien, le MAPAC, le gouvernement, a créé un document qui s'appelle « Meilleur avant, bon après ». C'est disponible sur le groupe. Si vous googlez « Meilleur avant, bon après », vous allez le voir. Ils ont mis pratiquement tous les aliments en trois catégories. Donc, ceux que pour qui de la date, « Meilleur avant », est une expiration. Ceux qui, c'est un peu moins grave puis ceux pour qui on s'en fout de la date. Bien, il va falloir que je te réinvite parce que j'avais plein d'autres questions, mais c'est tout le temps qu'on a de Marie-des-Biens. Mais c'est un grand plaisir de te parler, de t'avoir parlé. Puis je réitère, aux éditions La Presse, c'est donc mieux conserver ses aliments pour moins gaspiller lauréat de ce prix or dans la catégorie narration culinaire en langue française. Ça se déroulait dans le contexte du concours des lauréats des Saveurs du Canada 2020. Alors, bravo encore pour ce livre puis merci de nous avoir parlé. Merci, ça fait plaisir. Merci. Il a été journaliste pendant près de 25 ans du côté d'ICI Radio-Canada avec des rôles comme l'émission Branchée, Découverte. Il est justement encore bien branché sur le secteur de l'information parce qu'il est professeur à l'École des médias de l'UQAM et tout récemment auprès de 500 professionnels. On a fait un sondage pour en apprendre davantage sur les connaissances et les représentations des sciences chez les artisans francophones canadiens et québécois de l'information. Alors, je suis très intéressé parce que j'y ai participé. J'étais un de ces répondants. Il me fait un thumbs up, M. Jean-Luc Rouen. Merci d'être avec nous. Bonjour, M. Trudeuil. Enchanté. Enchanté aussi. D'emblée, je vais vous poser cette question-là toute simple. Mais pourquoi une telle étude? Écoutez, c'est parce qu'on se demandait. C'est une idée de mon collègue Yves Gingras avec qui j'ai fait cette étude-là. Lui, il a vu passer un programme de subvention du scientifique en chef du Québec qui invitait les chercheurs, les chercheuses à parler directement au public pour transmettre les résultats de leurs recherches. Puis Yves Gingras, il disait OK, c'est bien beau ça, mais l'information scientifique, elle arrive, elle parvient au public encore en grande partie à travers les journalistes. Fait que c'est eux autres dont il faudrait mesurer, c'est eux autres qu'il faudrait interpeller au premier chef. Puis en même temps, Yves Gingras, il a déjà participé à des études en Europe, aux États-Unis, dans lesquelles on posait ce genre de questions-là. On mesure aux États-Unis et en Europe depuis plusieurs années le niveau de connaissance scientifique et aussi qu'est-ce que les citoyens pensent de la science, comment ils voient la science. Mais ça n'avait jamais été fait encore chez les journalistes. Je suis dans un groupe professionnel bien, bien précis, encore moins au Québec. Alors voilà, on avait besoin de défricher ce terrain-là, si on veut. Et est-ce que les résultats, si vous pouvez en même temps nous les décliner, est-ce que les résultats, vous avez été surpris, par exemple, des connaissances? Oui, bien... Oui et non. Oui, parce que chez les scientifiques, il y a ce préjugé selon lequel les journalistes ne connaissent rien en science. On n'est pas bon et on n'est pas capable de vulgariser comme il faut la science. Notre sondage nous permet de montrer, non, finalement, les journalistes ne sont pas si mauvais que ça en science. Non, on n'est pas si poche. Exactement. On est ce qu'on appelle des observateurs compétents de la science, comme de tous les autres sujets. Les journalistes sont spécialistes, bon, sauf certains, Gérald Fillion, spécialisé en économie, Charles Tissère en sciences, mais la plupart des journalistes sont des généralistes. Et ça nous prend des petites connaissances d'un peu de tout. Puis c'est ça, un peu, j'enseigne le journalisme aussi à l'UQAM, puis c'est ça qu'on essaie de faire, donner des petites bribes de connaissances dans différents domaines pour équiper intellectuellement le mieux possible les journalistes. Est-ce que... Je me permets cette question-là, si t'appartiens, mais justement, moi qui est de journaliste aussi de formation, est-ce que ça ne devient pas aussi le fait de faire des généralistes aussi peut-être une espèce de problème aussi parce qu'on connaît plein de petites choses, mais on n'est pas basé, on n'est pas foncièrement, à part les noms que vous avez énoncé un petit peu plus tôt de certains journalistes qu'on connaît connus et reconnus dans leurs champs respectifs, ça ne fait pas de... Peut-être, on est moins bon vulgarisateur puis on pourrait peut-être mieux servir la population à ce moment-là si on était plus ciblé dans un... Ça dépend de chacun, ça revient à chaque personne de se spécialiser puis il y en a d'autres qui sont spécialisées en politique, je pense à Isabelle Richer dans le domaine judiciaire. Alors oui, certains journalistes vont se spécialiser dans certains domaines, ils vont devenir des références dans différents domaines, mais au départ, la plupart sont généralistes puis ce qu'on essaie de leur apprendre, c'est de bien poser des questions, de savoir justement comment combler leurs lacunes, comment combler les trous qu'ils ont dans leurs connaissances. Alors c'est un peu ça qu'on doit trouver finalement. Donc les journalistes sont... Ils ont suffisamment de connaissances scientifiques et d'ailleurs, leurs notes, une des façons de mesurer les connaissances scientifiques, c'est en posant 13 questions standards qui sont posées donc partout dans différents pays. Une question très basique comme est-ce que est-ce que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre? Vrai ou faux? Puis là, sur ces 13 questions-là, les journalistes ont eu 10,5 sur 13, ce qui est mieux que la moyenne des citoyens européens. Ce n'est pas les journalistes européens, c'est les citoyens européens qui ont eu une moyenne de 8,2. Donc c'est ce qui nous fait dire qu'on n'est pas si mauvais donc finalement et on est ce qu'on appelle les observateurs compétents de la science comme de tous les autres. On aborde la science comme tous les autres domaines avec juste suffisamment de connaissances. Et parmi les statistiques intéressantes, si je comprends bien, il y a 49 % finalement qui ne font pas une remise en question sur la science. C'est ça qui la critiquent, mais c'est une critique... Oui. Puis après ça, on a posé différentes questions sur les représentations de la science, comment les gens voyaient la science, ce qu'ils font confiance aux scientifiques et tout et tout. Donc je ne gérerai pas dans le détail, mais en gros, ça nous a permis ensuite de prendre toutes ces réponses-là puis de diviser les journalistes, l'ensemble des répondants en fait, de nos 500 répondants en trois groupes. Il y a un premier groupe, 30 % environ, qui sont des très pro-science. Ils ont une vie très positive de la science, un peu trop presque, voire jovialiste. Il y a un autre 20 % à l'autre extrême qui sont plutôt critiques par rapport à la science, tellement critiques que certains parmi eux, vraiment pas tous, mais certains peuvent verser dans les pseudo-sciences, pour penser qu'il y a un certain groupe là-dedans qui pense que l'homéopathie peut être une science, par exemple. Mais dans le milieu, vous l'avez dit, 49 %, la majorité des journalistes ont des positions modérées, mitoyennes, middle of the road par rapport à la science. Donc, ils n'ont pas de préjugés, de partis pris en faveur de la science nécessairement. Ou envers des différentes théories ou différents intervenants comme Hubert Reeves, par exemple, qui en est un des vulgarisateurs qui est très connu sur le plan mondial qui vient de chez nous. mais aussi, est-ce que la COVID, ce qui a circulé ces derniers mois, est-ce qu'elle a un impact sur la perception critique? Est-ce qu'on est plus sceptique chez les différents journalistes ou les gens qui ont pu répondre selon vos déductions? On n'a pas pu répondre à cette question-là bien précise, mais on a commencé à élaborer notre sondage il y a un an, à l'automne 2019. Et ensuite, est venue la COVID quand est venu le temps de déclencher le sondage. Alors, on a ajouté un petit bloc de questions sur qu'est-ce que ça a changé dans les perceptions des journalistes. puis ils nous ont tous répondu, en majorité, ils nous ont répondu que ça parlait plus de science dans nos reportages. Il faudrait s'en référer davantage à la science. Et bon, en même temps, parce que je pense que c'est en raison de ce timing-là dans l'actualité. Tout le monde aime l'artopome, donc je pense que reposer la question aujourd'hui, on aurait peut-être des réponses moins positives. Mais en même temps, je pense que, puis je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, puis selon aussi le résultat, de l'étude, mais je m'en réfère aussi à votre 25 ans de journalisme et le fait aussi que vous êtes enseignant maintenant chez des jeunes générations. Mais le chien de garde, on appelle souvent l'expression le journaliste et le chien de garde de la société, le maintien de la démocratie. En même temps, la science, les vulgarisateurs scientifiques, les journalistes scientifiques, je pense que, plus que jamais, on a compris l'importance avec la pandémie de se fier avec des bonnes sources d'informations crédibles et de bons aussi communicateurs pour bien nous l'expliquer, nous la décortiquer parce que ça peut s'avérer des fois un peu compliqué dans le domaine de la science. Et est-ce que, justement, pour les futures, peut-être, études ou peut-être aussi le défi de gens comme vous, ce sera de garder la confiance du public ces prochaines années avec une pandémie comme on connaît actuellement? Oui. Ce n'est pas nécessairement de... Oui, on peut s'en référer à la science, mais il faut faire attention aussi entre le... Quand on dit que les journalistes sont capables d'avoir une position critique par rapport à la science, c'est que c'est pas... Il faut faire attention aussi parfois aux discours scientifiques. Parce que certains scientifiques peuvent avoir un intérêt, tu sais, ou certaines entreprises qui ont des entreprises pharmaceutiques, des entreprises pétrolières, des universités peuvent avoir un intérêt à défendre. Et puis, dans ce sens-là, les journalistes sont capables de regarder les discours scientifiques avec un oeil critique pour justement savoir distinguer la science du cas ou des communicateurs scientifiques. Oui, parce qu'on a vu récemment des journaux scientifiques, par exemple, The Lancet, il y a eu plusieurs études qui, quand tu te dis dans The Lancet ou dans un journal scientifique, je me dis que c'est crédible, donc ça doit être vrai. Et souvent, il y a des noms justement de scientifiques quand même émérites qui ont reçu des bourses qui sont diplômées de grandes universités américaines ou internationales. Donc, il faut continuer quand même à être attentif à ça. Puis surtout, j'imagine, vous en tant que citoyen qui nous regardez, de faire attention aussi. Il y a toujours des nuances. Il faut savoir, bien lire, bien poser des questions, savoir qui nous parle, quels peuvent être les intérêts des gens qui nous parlent. Vous faites référence à une étude de The Lancet, c'était sur l'hydrochloroquine, je pense bien, qui a été démentie par la suite. Bien, c'est ça aussi, la science. La science n'est pas parfaite, le journalisme non plus, mais quand on se trompe, le journaliste, c'est une bonne pratique de dire, on s'est trompé ici. C'est comme ça qu'on bâtit une confiance. La science fait pareil et l'étude de The Lancet est peut-être arrivée trop vite. La science, habituellement, fonctionne sur un rythme beaucoup plus lent avant de publier des résultats. Donc, cette étude-là a peut-être été sortie trop rapidement et voilà, ils s'en sont mordus les doigts. Ils l'ont dit, ils l'ont admis de The Lancet, que dans ce cas-là, ils s'étaient trompés. C'est correct. La science, c'est ça. La science évolue comme ça. Ça fait partie du jeu. Dans ce sens-là aussi, je trouve ça intéressant qu'on ait posé cette question-là à des journalistes parce que moi, quand je l'enseigne, le journaliste, je me dis toujours, pour être un bon journaliste, c'est comme un morph entre deux, un mélange entre deux personnalités. Marie Curie... Je laisse compléter en 30 secondes. On va chercher la rigueur de Marie Curie et Fred Pellerin, le côté compteur. Donc, c'est ça, un bon journaliste, quelqu'un qui est capable d'avoir la rigueur de Mme Curie et aussi les qualités de compteur de Fred Pellerin. Alors, je pense qu'on compte sur eux pour informer la population. Je confirme que vous avez ces deux talents-là, Fred Pellerin et Marie Curie. C'est bien gentil. Vous avez ce talent-là. Merci beaucoup de nous avoir parlé, M. Jean-Hugrois. Ça a été un plaisir de vous recevoir. J'en prie. C'est un film que vous pouvez regarder sur Netflix du nom de Devil Hal de Time et aussi, sinon, en français, Le Penchant, Le Diable tout le temps, Nicolas-Vincent Poirier qui est là pour nous parler de vulgariser le cinéma. Salut, Nico. Salut, Alex. Content de te retrouver, mon cher. Oui, moi aussi. Comme à chaque fois. Et sais-tu quoi, mon cher, je dois te dire que j'ai adoré ce film-là. Non, c'est pas vrai. Je suis partagé, mais je n'en demande pas moi que tu réussisses à me convaincre pour que je puisse le regarder sous un angle nouveau. Parle-moi de ce film-là. Qu'en as-tu pensé? Ce film-là, je l'ai bien apprécié. Ça m'a agréablement surpris. Et pour ce qui est de l'histoire, j'ai trouvé qu'il y a tellement de rebondissements dans ce film-là. C'est difficile de dévoiler l'histoire sans dire de poche. Sans dévoiler la moitié, c'est ça, des intrigues. C'est plusieurs petites histoires qui se déroulent à la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'en 1968. Et on suit principalement deux générations d'une même famille, le père et le fils. Et au travers de tout ça, il y a plusieurs tragédies qui se passent autour des personnages qui gravitent autour de ces deux-là. Policiers véreux. Policiers véreux. Et bon, je ne veux pas en dire trop parce que moi, ce que j'aime quand je regarde un film, dans le meilleur des cas, c'est de ne pas voir de bande-annonce avant. Et dans ce cas-ci, je n'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais et j'ai été agréablement surpris. Bon, quand tu as parlé, entre autres, de plusieurs... C'est un film choral, donc c'est plusieurs intrigues qui se passent autour à peu près dans le même monde. Mais justement, je trouve qu'on va trop rapidement sur chaque intrigue. Je trouve que ça passe tellement vite. C'est un rythme de 2h20. Donc, on passe plusieurs histoires et je trouve que j'aimerais qu'on approfondisse davantage chaque mini-histoire, chaque micro-histoire dans le film. J'ai trouvé qu'on passait trop rapidement. Je ne sais pas si tu as trouvé cette façon-là de voir les choses. Oui, j'ai trouvé exactement la même chose que toi, mais à l'inverse de toi, c'est quelque chose que j'ai bien apprécié parce que le fait de démontrer des choses assez rapidement comme ça, ça rend le film un peu plus punché. Au tout début, je vais dire, bon, quelque chose qui se passe au début, un des personnages principaux reviennent de la guerre, arrivent dans une ville et le narrateur de l'histoire, bon, explique, bon, c'est cette journée-là qu'il va rencontrer la femme de sa vie et là, on peut imaginer la formule classique qui s'ensuit et là, d'un autre côté, il y a un autre client assis à table et là, une serveuse vient le voir et le narrateur dit, bien, eux aussi, ils vont se rencontrer mais dans leur cas à eux, bien, lui, c'est un photographe et bon, on comprend, le narrateur explique que dans le fond, c'est des tueurs en série, on n'explique pas comment et pourquoi mais ça rend chaque scène très, très, très punchée parce qu'on dit quelque chose qui n'a pas d'affaire, disons, dans le contexte de la scène et on va découvrir après pourquoi. C'est ce que j'ai apprécié. J'avoue que dans le style, dans l'exercice, ça va mais je trouvais qu'à la longue, justement, il y avait comme une sorte de mini-frustration, tu comprends? De ne pas comprendre et tout ça parce que j'aurais aimé qu'on en fasse moins avec moins d'intrigues et qu'on en approfondisse davantage plus certains des personnages qui sont, d'ailleurs, pour la distribution, incroyables. Mais les gros noms, là. sais-tu pourquoi je pense qu'on est habitués maintenant aux séries web? On est habitués à des histoires qui prennent le temps de se développer et dans la plupart des séries maintenant, bon, il y a plusieurs histoires, plusieurs sous-intrigues et on a l'habitude de développer. Et dans ce cas-ci, ça peut ressembler énormément à une série de la manière que ça commence. Ça aurait pu, il aurait pu allonger ça. Bien, on aurait pu exploiter puis d'autant plus que c'est tiré d'un livre. Oui, et ça, c'est tellement intéressant parce que le livre a été écrit par Donald Ray Pollock et ce gars-là a lâché l'école à 17 ans, a travaillé jusqu'à 50 ans dans une usine de papier. Bon, il était, entre autres, bon, conducteur de camions pour l'usine. Job là, enfin! Et le gars, à 50 ans, il a décidé de se virer de bord, d'aller à l'université, d'étudier en écriture et en 2009, à l'âge de 54-55 ans, il a sorti son premier roman, une série de nouvelles et deux ans après, c'est là qu'est sorti ce livre-ci. Donc, succès un peu sur l'atard pour lui. Exactement. Et le titre, le titre a une raison très précise. C'est que dans l'histoire, bon, c'est une Amérique très religieuse qu'on voit dans ce film-là. Bon, les gens, les gens croient, Jésus, les gens prient. Peut-être un peu fermé aussi au niveau des idées. On n'est pas très ouvert aux immigrants, aux nouveaux arrivés, aux étrangers. Et dans le fond, de la manière que c'est le titre, ce que ça veut dire, c'est que oui, les gens ont prié, mais ce n'est pas Dieu qui est venu répondre, c'est le diable. Donc, c'est le diable tout le temps. Les prières de chacun des personnages dans chacune des histoires ont été entendues par le diable. Donc, oui, c'est une histoire tragique. C'est sûr que si dans votre vie, ça va mal, vous êtes un peu triste, c'est la pire chose à regarder. Mais en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est la distribution. J'y reviens. Oui. On a un petit peu effleuré, mais tu sais, Tom Holland, qu'on connaît pour son rôle dans Spider-Man, dans la nouvelle franchise de Marvel. Aussi, Robert Pattinson, qu'on a peut-être initialement connu dans Twilight, on le découvre sous un tout autre registre dans ce film-là. Et Scargar, qui fait Pennywise. Oui. Bien oui, le fameux hit. Oui, le clown. Et Sébastien Stan qui joue le shérif. Sébastien Stan qui joue le Winter Soldier dans l'univers cinématique de Marvel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, le rôle a été à Chris Evans, celui qui joue Captain America. America, oui. Et finalement, Chris Evans ne pouvait pas un conflit d'horaires, donc il a suggéré Sébastien Stan pour le rôle. Mais c'est drôle que ce soit des... Tu sais, on peut faire même l'amalgame parce que Robert Pattinson va faire Batman bientôt avec DC Comics. Bon, on le sait, le tournage est interrompu pour plusieurs raisons, mais aussi, je ramène ça avec Marvel, avec plusieurs participants de différentes franchises. C'est un peu ironique qu'on y soit allé. Y a-t-il une raison pour ça? Je ne pourrais pas te dire, mais disons que c'est des acteurs très en demande ces temps-ci. Et disons que c'est pas des... Chaque personnage qui les interprète, c'est pas les personnages principaux. Donc peut-être qu'ils jouent en tout 15 minutes dans le film. chacun, donc c'est plus facile d'aller chercher ces vedettes-là, les monopoliser pour quelques jours. Et d'ailleurs, le film a été tourné très rapidement. On parle de quelques mois seulement, peut-être 4 mois, 5 mois. Donc c'est extrêmement rapide. Et à la base, ce film-là, bon, a été produit par Netflix. Et Jake Gyllenhaal, qui participe, l'acteur qu'on connaît bien, le woodien, qui va bientôt collaborer avec Denis Villeneuve aussi sur un autre projet. Jake Gyllenhaal, qui semble vouloir se tourner vers la production avec Denis Villeneuve, avec ce projet-là, quand même... En tout cas, c'est quand même réussi pour ce film-là. Écoute, c'est un film ambitieux, je trouve. Et surtout, le film est sorti pendant quelque temps au cinéma en septembre. Donc, pourquoi Netflix a pris cette décision-là? Eh bien, moi, je doute très fortement que c'est à cause des Oscars en entre autres. Bien, c'est là où je voulais en venir. Puis, on avait un petit peu fleuri lors d'une récente chronique le choix de plus en plus d'y aller sur différentes plateformes compte tenu qu'on n'est pas... Tu sais, en période de pandémie, les cinémas sont partout à travers le monde, donc fermés pour des raisons qu'on connaît. Donc, on décide quand même de les présenter sur les plateformes pour que le public, même si on le fait à perte, c'est un peu ironique pour le cinéma hollywoodien qui a tant besoin des recettes des gens dans les salles pour revenir, pour emplouer ces coffres-là. C'est que c'est les blockbusters hollywoodiens. On prend un film comme The Devil All The Time, oui, ça a dû avoir un moyen budget, disons, mais pas autant que James Bond d'à 250 millions. C'est les films comme James Bond qui doivent absolument sortir au cinéma. Mais le reste des films, quand le budget est un petit peu moindre, on peut y aller directement. Mais je te relance quand même parce que je voyais récemment Wonder Woman qui pourrait... Il y a des rumeurs qui laissent croire qu'on pourrait la lancer sur une plateforme quand même, même si c'est un film à grand déploiement et un gros blockbuster. Il y avait une rumeur par rapport à James Bond aussi et de ce que je me rappelle, la rumeur, c'était... On demandait un montant comme pas loin de 600 millions de dollars. Mais en même temps, il faut comprendre pourquoi. Le film a eu un énorme budget. Il y a eu beaucoup de budget qui a été dépensé pour la publicité et aussi, il y a eu des deals qui ont été faits. Je prends le dernier film, James Bond, La bière Heineken. Il faut les marques d'auto. C'est ça, les marques d'auto. Dans ces deals-là, les compagnies doivent se voir. Il faut que le film aille au cinéma. Si le film ne va pas au cinéma, bien, oups, il y a un problème. Il n'y a pas le rayonnement descompté, mais en tout cas, Moulin, tu t'en rappelles, le fameux film qui avait été, bon, controverse, inutile de le rappeler, mais on pouvait pour 40 $ sur la plateforme de Disney, je pense, le louer. C'est à peu près ce que ça coûte sans le pop-corn, sans les breuvages d'aller au cinéma pour deux ou trois personnes. Pour une famille moyenne. Ça revient moins cher de le louer comme ça que d'aller au cinéma, le pop-corn et tout ce qui vient avec. Alors, même si ça peut paraître des fois exorbitant, tu as raison, je pense qu'en bout de ligne, puis se déplacer pour aller au cinéma, les naissances et autres, effectivement, je pense qu'on sauve puis on y gagne au change. Mais on n'a pas l'expérience du cinéma. C'est ça, le son et l'image, je suis d'accord avec toi, c'est clair qu'on ne gagne pas, ce n'est pas la même chose. Un grand merci de nous avoir parlé. Alors, ce film-là qui est disponible sur Netflix, The Devil All The Time, dès maintenant. Il y a des gens qui sont venus pour être enterrés. Ce que je m'apprête à faire, je le fais parce que je le dois. C'est ma chroniqueuse, une de mes... OK, je vais dire préférée, mais pour vrai, c'est une de mes chroniqueuses préférées. Je ne voudrais pas faire des jaloux pour ceux qui passent. On a beaucoup de plaisir. Il y a de la chimie. Je suis d'accord avec toi. Vraiment. Puis, Peggy Bélan, merci d'être là. Là, il y a quelque chose qu'il faut que je te demande, par exemple. Vas-y. Quoi que j'aime ton look aujourd'hui, ce n'est pas là au janvier. C'est juste que d'habitude, tu arrives avec un look qui fit, le petit chapeau, selon la saison, habillé avec la petite... la chemise ou l'habit qui fit avec. Là, aujourd'hui, tu es comme arrivée, comme simple. Oui. Est-ce que c'est en démarche? Est-ce que c'est en lien avec ta chronique? Non. En fait, je dois t'avouer que là, il commence à faire froid. J'ai dit, là, je veux être confortable. OK. J'étais plus dans le confort. Non, je n'ai pas fait de lien. De lien. OK. Parce que le sujet, accepter ce qui est. Oui, exact. OK. Puis c'est intéressant parce qu'on avait une petite discussion avant de rentrer en onde et tu me disais, oui, mais toi, tu dois t'accepter toi-même. Il y a une différence entre s'accepter soi et accepter ce qui est. C'est le but de la chronique aujourd'hui. Donc, le lâche et prise, est-ce que c'est une piste de... Oui, ça en fait partie. Ça fait-tu partie de ça, les étapes? Oui, exactement. Puis d'ailleurs, il y a un magazine que j'ai redécouvert. J'ai écrit deux ans pour ce magazine-là, d'ailleurs, qui est le magazine Mieux-Être. Tu veux-tu le montrer à la caméra? Oui, exactement. Si tu veux le montrer. Le magazine Mieux-Être, puis on le retrouve dans toutes les grandes surfaces, les épiceries. Et j'ai lu le magazine et je me suis dit, pourquoi pas m'inspirer pour ma chronique de cette semaine avec un article, justement, qui est accepté ce qui est. Donc, je vais vous faire un peu un résumé de ce que j'ai lu. Et pourquoi c'est si, tu penses, c'est difficile d'accepter cette réalité-là? Parce que c'est un peu ça, je pense, que tu veux décliner. Oui, bien, on est dedans en ce moment. Oui. OK, je te donne un exemple en partant. C'est qu'on est dans le COVID-19. Puis on est tous dans le déni. Je l'ai été moi-même et je commence à accepter ce qui est parce que je t'explique... Ça fait six mois qu'on est là-dedans. Je veux juste te le rappeler. Oui. Bien, et voilà, moi, je m'accepte. Je te dis ce qu'il y en est. C'est qu'il y a beaucoup de monde qui sont dans le déni et qui n'acceptent pas ce qu'il y a parce qu'ils se disent, bon, bien là, je te donne un exemple. Je ne dis pas que le vaccin ne s'en vient pas, mais on va être sauvés, le vaccin s'en vient. Fait qu'on dirait que toujours, on est dans l'attente de se dire que les choses vont redevenir à la normale demain matin au lieu de dire, bien, acceptons que c'est comme ça, lâchons prise, ayons une paix intérieure puis avançons en acceptant ce qui se passe en ce moment. Mais en même temps, je te comprends puis je blaguais avec ça, mais l'être humain, on a tous, de par notre vécu, différentes façons de réagir face à l'adversité. Celle-là en est toute une. Ce n'est pas juste... Ce n'est pas rien. Ce n'est pas David contre Goliath. C'est plus gros que ça. C'est l'humanité contre un virus. C'est l'humanité contre un virus. C'est vraiment plus coriace que ce qu'on a connu jusqu'à présent dans toute l'histoire. En tout cas, vraiment contemporaine. Puis je comprends qu'il y a des gens qui ont eu différentes façons. Il ne faut pas les poigner du toit. Je pense qu'il ne faut pas être dans le jugement non plus des autres ans. Il ne faut pas... Non, parce qu'il y en a pour qui la vie... Je prends des exemples autour de moi. Je prends mon frère puis mon père, par exemple. Eux, leur vie n'a pas vraiment changé. C'est des gens qui avaient un emploi dans un domaine qui n'a pas été touché par la COVID-19. Eux, pour vrai, ne voyaient pas tant de gens avant. Pour eux, ils vont au travail normalement. Ça ne les a pas affectés dans leur quotidien. Mais comme toi et moi, qui a des gens dans le public, des travailleurs autonomes, qu'on est habitués d'aller dans un petit 5 à 7, d'aller dans un dîner, conférences, réseautage, ça change vraiment quelque chose. On voit des gens et on est réduit. Réduit. Ça a l'air dramatique, mais je veux dire, notre vie a été complètement chamboulée. Donc, c'est normal à un moment donné de dire, mais non, ça ne se peut pas. On est dans le déni. Donc, dans le fond, puis la chose qu'il faut savoir, c'est que pourquoi c'est difficile d'accepter la réalité, c'est que le mot acceptation et changement sont opposés, ne sont pas complémentaires. Ça fait que changement, on dirait qu'on accepte un changement. Déjà en partant, si on regarde l'étymologie des mots, c'est contradictoire, ça ne va pas ensemble. Et moi, je suis d'accord complètement avec toi, mais moi, j'ai décidé de justement le faire allier ensemble. J'ai décidé d'affronter ça. J'ai toujours été dans la vie quelqu'un de foncièrement positif, puis d'aller au-devant des obstacles. Puis je t'avouerais que même moi, quelqu'un qui est comme ça, j'ai trouvé la difficulté, ça m'a pris du temps, me poser, réfléchir, mais j'ai décidé justement d'affronter le tout parce que de toute façon, ça fait partie de la vie, il faut composer maintenant avec. Oui. Puis justement, j'ai décidé de m'en servir comme un allié puis de me dire, regarde, justement, doublement pour ceux qui ont peut-être, malheureusement, nos personnes âgées, pour des personnes qui en sont encore hypothéquées de la COVID-19, je me suis dit, je vais me servir de ça pour prendre conscience de la chance que j'ai de vivre puis continuer à le faire doublement justement avec passion puis d'essayer d'aller au bout. Tu sais, les projets que tu avais dans ta tête puis que tu réalisais pas parce que t'attendais... Ou pas le temps. J'ai pas le temps de le faire. Ou t'attendais la bonne opportunité pour le faire, j'ai décidé de la saisir. Puis toi, est-ce que dans ta vie, tu as des exemples concrets que tu peux me donner? Oui, c'est ça. Les petits trucs, en fait, ce qui arrive, c'est qu'être en accord avec une situation, ça veut pas dire l'accepter. Je te donne un exemple. On peut être dans la rage de dire, il y a de la violence, il y a des enfants qui sont battus, il y en a qui mangent pas. Puis envoyer beaucoup de haine avec ça ou on peut tout simplement se dire, bien, je l'accepte puis j'ai une paix intérieure avec ça. Puis les étapes, on n'est pas obligé de les faire en même temps, mais pour ceux qui seraient dans le processus d'acceptation, moi, je te dirais que mon processus est pas mal fait. Ça a pris six mois, oui. Mais je veux dire, à un moment donné, peu importe qu'on a un vaccin ou pas, on peut pas mettre notre vie sur pause éternellement. Fait qu'à un moment donné, il faut juste dire qu'est-ce que je fais à partir de maintenant pour vivre avec cette réalité-là. Puis toi, t'as des enfants aussi, hein? Oui, exactement. Fait que ça, j'imagine que ça doit ramener au concret, ça ramène aussi aux bases de la vie, là. Oui, oui, exactement. Parce que si nous, on est stressés, nos enfants sont stressés, tu sais, donc ça fait un cercle. Mais tu vois, déjà dans la première étape, c'est d'accepter de ne pas accepter. Ça, c'est déjà un bout. De prendre conscience et accepter les réactions défensives qu'on a. En prendre conscience. Oh, OK, là, ça va pas bien. En prendre conscience. Écouter, accepter ses émotions. Ça, ça a l'air facile, mais pas être dans le dénuisé. Bien, les vivre aussi, ces émotions-là. Ce que je peux les refouler. Oui, c'est ça. Exactement. Ce que je peux les permettre de les vivre, déjà, c'est une bonne chose parce que tu as le droit d'être en colère puis tu as le droit d'exprimer ta colère aussi, là. Puis donc, voilà. Donc ça, c'est vraiment comme dépendamment d'où vous êtes rendu, on peut faire les différentes étapes. Puis en fait, tu me disais de donner un exemple concret par rapport à ça. J'ai un peu dit en début de chronique, mais je parle... Tu sais, je veux dire, c'est pas parce que notre voisin... On est souvent dans le jugement. C'est pas parce que notre voisin, exemple, il met pas de décoration de Noël. Ça vient créer de la haine avec nous. Bien, il faut juste accepter qu'il aime pas Noël puis nous, on aime Noël. Tu sais, souvent, on va être porté à juger par rapport à notre propre valeur. Puis d'ailleurs, pour terminer la chronique, je voulais parler d'une citation de Mère Thérésa. Vas-y. Qui est vraiment pertinente. Vraiment, là, elle est très, très belle, cette citation-là. Donc, je la cite. Si vous me demandez de participer à un mouvement contre la guerre, je ne le ferai pas. Mais si vous me proposez une action pour la paix, je le ferai. Très intéressant. On va méditer là-dessus. Sur ce, je suis zen et je te dis amen, ma chère. Oui, et ça a été un plaisir, donc... Un plaisir renouvelé. Exactement. Puis tu viens de m'éviter d'aller voir ma psy. Ah, merveilleux! Merci à toi. Au revoir. Francis Galant qui est avec nous pour la chronique culturelle. Salut, Francis. Salut. Il faut dire que... Puis on l'a déjà dit, on s'est connus, nous, dans plusieurs vies, entre autres parce que tu es artiste. J'ai eu la chance de t'interviewer dans d'autres occasions. Puis justement, t'as côtoyé et t'as travaillé pour des personnalités légendaires sur le plan musical québécois. On a appris en début de semaine Triste Nouvelle. Le départ de François Jean qui a été batteur de la formation des bébés. Et je pense que tu le connaissais très, très bien. Bien, c'est ça, en fait. Toutes mes sympathies aux membres de la famille de François. Les fans des bébés également que j'ai eu la chance de côtoyer à travers les tournées. Oui, François, je l'ai connu lors d'une première tournée, en fait, pas celle du 25e anniversaire qui était la dernière tournée pour les raisons qu'on connaît. Mais c'est une personne très, très, très sociale. Oui. Très enjouée. Tu sais, un good guy. C'est un bon vivant, je pense. Un bon vivant, oui, absolument. Un gars qui m'a donné confiance aussi au début. Tu sais, moi, j'étais placé juste à côté de lui, son drum, le riser, juste à côté comme choriste quand j'étais plus jeune. Puis toujours, là, tu sais, l'attitude, puis il me regardait, puis voilà, puis ça, chaque note que je faisais. C'est un gars qui était, tu sais, cacquit, qui avait l'air d'avoir confiance puis souriant à tout le monde. Puis il aimait les gens. Beaucoup les gens, c'est ça. Il était simple et humble. Donc, c'est une triste nouvelle d'apprendre ce décès-là. C'est aussi jeune. Il laisse dans le deuil, évidemment, aussi sa fille Frédéric. Sa petite fille, oui, puis son conjoint. Et Mélissa, sa conjointe. Donc, c'est mes sympathies à toute la famille que je connais bien. En fait, Céline est également sa soeur avec qui il était proche. Donc, voilà. Et pour tous les fans. Bien, je me joins à toi pour faire ces mêmes messages de condoléances aux proches, à la famille, évidemment, parce que c'est un gars qui nous a quittés. Puis ça, c'est un peu, je prends encore quelques secondes, mais c'est, tu sais, ça fait pas super longtemps. Patrick qui nous a quittés, Patrick Bourgeois aussi. Trois ans, bientôt quatre ans. Et c'était au mois de novembre également. Tu sais, deux départs au mois de novembre. Quelques jours d'intervalle. Quelques jours, effectivement, le 26 novembre, dans le cas de Patrick Bourgeois. Alors, triste nouvelle. On va se tourner vers quelque chose d'un petit peu plus joyeux. La musique de Noël. Je suis habillé en temps des fêtes. Tu es, Mathieu, j'aurais dû, prochaine fois, tu m'appelleras parce que je vais te suivre, c'est clair. J'adore Noël. Est-ce que, d'ailleurs, tu es un de ceux qui, avant même qu'arrive la date butoir autour du 25 novembre ou 1er décembre, que ce soit permis selon les règles non écrites d'écouter de la musique de Noël? Toi, t'en écoutes tout le temps. On en écoute, évidemment, mais on décore la maison. Ma maison est déjà décorrée. Moi, c'est déjà fait. OK. Depuis quand? Ça fait une semaine. OK. C'était pas la main d'Halloween. C'était pas la main d'Halloween. En fait, moi, le 31 octobre, j'enlevais mes citrouilles déjà et j'ai commencé à poser les lumières. OK. Donc, je t'étais dans ce cas. T'es allumé dessus, oui? Non, non, quand même. OK. Je te juge pas. C'est correct. Non, je ne juge pas. Mais il était prêt à t'allumer, par exemple. OK. C'est ça. Mais en même temps, c'est pratique. Il fait plus beau, il fait plus chaud. Avec ce qu'on vit également, la COVID, je pense qu'on est plus d'avance cette année avec ça. Puis, on se met dans l'ambiance. Bien, puis on sait que, de toute façon, d'année, en année, on dirait que les albums de Noël sont lancés quasiment à la fin septembre. De plus en plus. De plus en plus en octobre, qui sont lancés. Bien, tellement. Bien oui. Mais Christian-Marc, je suis correct dans le calendrier où il l'a lancé, début novembre. Oui, on était content. Belle nouvelle, hein? Oui. Avec Manon. Manon Séguin, Christian-Marc Gendron, numéro un des ventes I2, quelques heures après la sortie de leur album. Noël à trois. Noël à trois avec leur petite fille, Cara. Une pochette magnifique, avec des photos magnifiques également sur l'album, mais une réalisation. Oui. My God. Incroyable. Je suis content que tu en parles. Je suis content que tu en parles parce que Mario Pelchat, qui est aussi derrière cette production-là. Absolument, qui est le producteur de l'album. On ne devait pas s'attendre à rien de moins. Bien, c'est toujours de qualité. Lorsque Mario Pelchat met son osso avec MP3, on peut dire que c'est toujours un beau produit. Oui. Mais là, il n'y a pas... Ils n'ont pas lésiné. Ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Des musiciens live en studio, si je ne m'abuse, je vais dire un chiffre comme ça, mais en entrevue, Christian me disait 14 musiciens, je crois, en studio, ce n'est pas rien comme production. Surtout que de nos jours, on se comprend qu'il y a de lancer un album. C'est de plus en plus coûteux pour le nombre de ventes aussi qu'il y a de moins en moins. Aussi, parlons de ses chansons parce que oui, il y a des classiques. Il y a des chansons en anglais, il y a des chansons en français, mais il y a des créations et ça, c'est important de le spécifier, dont la chanson au titre. D'ailleurs, c'est le fun que tu en parles parce que c'est mes trois coups de cœur. C'est des chansons écrites par Christian Marc Gendron, donc les chansons originales, Noël à trois, qui selon moi va devenir un classique. Avec une chorale d'enfant, c'est magnifique. Il y a Noël sans toi aussi. On entend Cara au début. La petite Cara. Cara ouvre l'album et ferme l'album. Puis elle ferme l'album. C'est ça qui est drôle. C'est magnifique de l'entendre également. Et c'est aussi touchant dans Noël sans toi, qui est la chanson de la maman de Manon Séguin, la maman regrettée de Manon Séguin qui est décédée du cancer, qui n'a pas connu Cara. Et on entend dire Cara, grand-maman, à la fin. C'est très touchant dans cette chanson-là, version aussi de Manon, qui a eu beaucoup de courage de chanter. Puis elle m'a dit en studio, elle l'a fait à trois reprises. Puis elle dit après, c'était assez. L'émotion était au comble. Et on le ressent à chaque phrase de Manon. Cette chanson-là va probablement apporter un bon dans cette année où il y a beaucoup de proches qui sont décédés, des personnes âgées. Donc nos grands-parents, nos parents aussi, qui étaient peut-être dans des CHSLD. On va penser à eux aussi. Absolument. Je pense que cette chanson-là pourra aller chercher un grand public qui parle à beaucoup de gens. Absolument, ça va toucher les gens, ça, c'est certain. Puis en fait, j'ai dit à Noël à Troyes et Noël pour la vie aussi, qui est une autre chanson. C'est des coups de cœur pour moi sur l'album, les compositions de Christian Marc. Mais c'est un album hyper festif aussi que je tiens à souligner, qui va devenir un classique, j'en suis persuadé. On retrouve aussi des chansons de Sentier de neige, les classiques des Classelles, Noël Blanc, Royaume du bonhomme hiver. Et un minu de chrétien fait par Manon Séguin. Comme une femme, c'est rare. C'est ça, c'est rare. Et au-delà de ça, ce que je trouve bien aussi, c'est qu'on sait que Manon, c'est une chanteuse à voix. Oui. Bon, OK, justement, elle le démontre sur Minu de chrétien. Oui. Puis on connaît l'intérêt pour Christian Marc Gendron, des crooners. Oui. Et aussi pour le côté big band, le côté, justement, pianoman, on le reconnaît sur cet album. On reconnaît sa signature, entre autres, avec Jingle Bells. Tu sais, on sent sa signature. It's beginning to look a look like Christmas. Elle aussi. Oui. Alors, les deux, leur propre identité musicale, sont respectées et se sont permis de l'exploiter et de se laisser des moments aussi à eux. Pour briller. Pour équilibrer l'album. Pour équilibrer aussi, oui. Oui, absolument. Et ça, je trouve, c'est une grande force aussi de l'album. Donc, ça pourra aller chercher autant les hommes, par exemple, qui aiment ce genre de chansons. Les Sinatra, les Bing Crosby, les albums de l'un, un petit peu plus peut-être typiques, qu'on connaît, qui sont parmi nos coups de coeur de toujours. Et puis, justement, des chanteuses à voix, des tounes avec des auteurs vertigineuses, comme tu le dis, Manon, qui a une voix splendide. Splendide. Et je tiens aussi à souligner avant, Alex, avec ton idée, l'harmonisation des deux voix. Oui. C'est sensationnel. Et on se demande encore pourquoi, Manon, on n'a pas été choisi dans la voix. Ah, ça, c'est un autre... Non, bien, en fait, j'ai une petite réponse pour toi, mon ami. En fait, il n'y a rien qui arrive pour rien. C'est la VT, sous contrat, elle n'aurait pas pu réaliser l'album. C'est ce qu'en fait, ce qu'ils m'ont dit aussi en entrevue. Donc, tu sais, je pense que c'était dans l'univers. Puis cet album-là va devenir un classique, on le sait déjà. Donc, je pense que c'est le côté pour... Il nous reste moins d'une minute. En 40 secondes, ton défi est de juste me dire l'Orchestre symphonique de Longueuil, le spectacle de Noël. Absolument. L'OSDL de Longueuil, on parlait de Mario Pellchat, mais il sera invité comme, en fait, artiste unique sur le spectacle de Noël offert par l'OSDL, qui est aussi sous la direction d'Alexandre d'Acosta. Un spectacle de haute qualité qui va être enregistré le 3-4 décembre à la Côte-Cathédrale Saint-Ansoine-de-Padoue à Longueuil. Et le spectacle sera disponible ensuite en vente à travers le Québec jusqu'au 24 décembre au SDL.ca. Voilà, mais c'est tout! Bien, voilà! Ah! On a de la musique! On pourrait finir en chantant? Bien oui, mais là... Improvis! Chante, chante! La 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 la! Alors, on va écouter ça? Bien oui! Merci! Salut! Je vous remercie d'avoir été là. Vous savez qu'en tout temps, vous pouvez nous écrire tvrl.ca, de même que notre page Facebook, pour aussi tout connaître de notre bingo. Bien, c'est sur ces mêmes plateformes que vous pouvez vous en enquérir. D'ailleurs, 3500 $, ce gros lot à gagner, dont 2500 $, la carte pleine. Le bingo de TV Laval, ça n'a pas raté tous les dimanches. 9h30. Je remercie également toute l'équipe, Daniel et Daniel à la caméra, Alain à la réalisation et Manon à la recherche. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada